Musique Nous sommes à Voleurs-Montagne, petit village des monts du Foraise, à quelques kilomètres de tiers et de noirs étables. Autrefois, lieu de villégiature, très connu pour son air pur et sa tranquillité. Et pourtant, il y a 80 années, le 8 juillet 1944, une patrouille allemande signalée à l'approche du village va bouleverser sa quiétude. Je suis né en 1937, j'avais 7 ans quand les événements se sont produits à Voleurs-Montagne. C'était la période des foins, mon père fauchait, les voisins aussi. Alors les enfants, nous on courait un petit peu partout dans le village. On jouait à la guerre d'ailleurs, les trois quarts du temps. On avait des fusils en bois. On avait vu, dans les jours précédents, on avait vu des équipes de maquisards qui étaient venues, qui se présentaient et qui cherchaient de la nourriture. Au-dessus de Voleurs, aux Rallières, près du col du Pertuis, sont installés depuis une semaine des résistants appartenant au maquis du Moké. Il y avait un camp de maquis qui était là depuis le vendredi précédent. Donc il y avait déjà, ça faisait 8 jours, puisque ça c'était le samedi. Et ils étaient trois, dont la Tampans qui était en Rallières. Il y avait un autre camp qui était dans le bois ici, où ils étaient, je ne sais pas, dans les 80 là. Et puis les Polonais qui étaient en bas, dans le bois en bas. Ils étaient en trois équipes là. La plupart de ces résistants, c'était des gens d'origine polonaise, qui étaient venus travailler dans le bassin minier de la Combelle, et qui s'étaient engagés donc dans le FTP du 183e bataillon de Kengi Moké. Ces gens faisaient parler de la MOI, c'est-à-dire que la MOI c'était une composante de FTP, c'était main d'oeuvre ouvrière immigrée. Et le camion était situé devant la porte, là, ici, là. Sans plus de machin que ça, il y avait du bois. Et je ne savais pas qu'il y avait 400 litres d'essence qui étaient cachés dans le bois. Il y avait un camion qui était plein de chemise, qu'ils avaient piqué à court-pierre. Puis un autre camion qui avait leur indarnance, leur matériel, les longues-vues, les machins, et puis des tas de pelles, de pioches, des stores de pelles, de pioches. Qu'ils avaient pris où ? J'en sais rien. Parti d'Aubusson le matin, une compagnie de reconnaissance composée de 22 soldats avance, en colonne, par deux, portant mitrailleurs, mortiers, fusils mitrailleurs et équipements radio. Arrivés à 15h après une longue marche, les SS s'installent devant l'hôtel des touristes et s'accordent une pause. Il est 15h. Ils travaillaient aux touristes à Valors, montagne. C'est là que les Allemands se sont arrêtés. Ils sont arrivés à voler en montagne. Ils ont voulu faire une halle. Ils ont laissé deux gars de gare. Les maquisards des Rallières arrivent à Valors par le chemin de Puy-Besson. Ils leur ont servi à voir. Ils ont demandé, il n'y a pas de terroriste ? Ils m'ont dit, il n'y a pas longtemps que je suis là. Je ne peux pas vous dire. Et au moment où je disais, il n'y a pas de terroriste, c'est parti. Les maquisards qui descendaient d'ici arrivaient en voiture jusqu'à quelques centaines de mètres. Et puis ils prenaient ce petit chemin qui suivait le long de la route. Et quand ils arrivaient là-bas, ils se mettaient à tirer. Mais comme ils tiraient derrière des fougères et que les autres étaient braqués là-bas et qu'ils voyaient à travers les fenêtres d'où ça disait dans les fougères, ils n'avaient pas de peine à les blesser ou à les tuer. Les maquisards attaquent la patrouille allemande. Surpris, une partie des Allemands se réfugie dans l'hôtel pour résister. L'autre partie, qui n'a pas pu rentrer à temps, passe derrière l'hôtel du pont et passe par le chemin des Voissettes. Les Allemands partaient, quand ils ont été attaqués, ils partaient du restaurant qu'il y avait sur le pont là-bas. Et quand ils ont été attaqués, quand ça commençait à tirer, ils se sont vite repliés dans l'établissement et puis derrière, ils sont allés garder l'autre carrefour qui était derrière. C'est ici, devant la maison Provencher, autrefois un café, qu'ils vont établir un barrage. Ils vont transformer la maison en un véritable fortin, poussant les meubles, disposant des matelas aux fenêtres. Et plus encore, en retenant prisonniers ses occupants. Pendant ce temps-là, à l'hôtel du touriste. Il y en a un qui est rentré dans le couloir, il voulait sortir les Allemands avec un revolver. Il n'y avait plus de balles. Il n'avait plus de balles, ils l'ont tué sous le téléphone. Alors, ça, je ne peux pas l'oublier. J'avais jugé que l'on verra assez bien. La javel, le fourbi, ça ne partait pas. Tu sentais toujours le sang. J'étais à l'école, on a entendu quelques coups de feu et on nous a dit de descendre à la cave et nous sommes descendus à la cave. Nous avons entendu un bruit, mais sourd, un feu. Mais on ne savait pas ce qui se passait. Je travaillais à l'hôtel aux hommes. Quand je suis rentrée chez moi à la loge, je partais de volant et j'ai vu cette bête, cette vache presque morte dans la serve, là. J'ai conchée. Ça m'a déjà fait peur. Et puis je suis rentrée chez moi. Je me suis couché dans les fossés parce que je ressentais quand même que ça avait méchant. on entendait les coups de feu. Je n'étais pas à l'école à ce moment-là. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Je pense que l'atmosphère était un peu troublée à cette époque-là. Il y avait des maquisards qui se promenaient, il y avait des Allemands qui circulaient. Et je crois que nos parents, avec mon petit voisin, ne nous avaient pas envoyés à l'école. mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée du pourquoi de la chose. Je me rappelle que le jour de la fusillade à Valor, on a entendu nettement les coups de fusil. On entendait les balles qui passaient, qui sifflaient au-dessus de nos têtes. Les combats très violents durent plus d'une heure puis baissent d'intensité avec encore quelques tirs isolés. Les Allemands restent retranchés dans l'hôtel. Et après, le soir, ça s'est arrêté et on a vu nos parents qui venaient nous chercher. Qui venaient nous chercher et là, on nous a expliqué qu'il y avait eu une bagarre entre les Allemands dans l'hôtel des touristes et le maquis dans le bois au-dessus. Et il y avait une dame qui était sortie de haut, qui se promenait. Ils l'ont prise en otage, Mme Cartade. Une autre qui se promenait aussi, Mlle Bertrand, elle a reçu une balle dans la cuisselle. Il y a eu 14 acquisards tués et trois civils. Le facteur du pays, un ancien facteur qui était à la retraite. Il pleuvait, il avait sa capuche sur la tête. Une balle à ce que l'olive en pleine tête. Je leur avais bien dit de ne pas tirer mais c'était trop tard. Comment il s'appelait celui qui habitait dans le pré que je l'avais sauvé la vie ? Du rideau. Un ancien garde forestier. Il n'allait pas en ses poules ? Il n'allait pas en ses poules ? Il y a un Allemand qui l'avait pointé. Il n'a arrivé. Mais je dis vous voulez tuer tout le monde ici ? Marinette restera prisonnière toute la nuit avec la famille Prugne et Raymond Vachia, leur ouvrier. Quant aux blessés, on recense Fraisse et Bassi. Celui-ci, posté devant l'école, est touché sous l'une des voûtes par une balle explosive qui lui a éclaté la main. Sa moelle épinière sera sectionnée par une autre balle. Monsieur Charrier, l'instituteur, qui depuis l'école assiste impuissant au combat, prévient par téléphone le docteur Duneau de Vollorville. Celui-ci monte à vélo et arrive vers 20h. Mais il ne peut s'approcher de Bassi, étendu, paralysé, toujours en ligne de mire des Allemands. Vers 21h, un camion transportant une quinzaine de maquisards qui pistaient la patrouille SS arrive à son tour en vue de Vollor par la route d'Augerolle. Celui-ci est stoppé net par le tir des Allemands posté au carrefour. Trois résistants sont aussitôt atteints par les tirs de balles explosives et décèdent. Les maquisards, dont deux de leurs chefs sont morts dans ce combat, décident de se replier. Vers 23h, profitant de l'obscurité, le docteur Duneau, accompagné de monsieur Charrier, tente de s'approcher de Bassi. Mais arrivés vers la croix, ils essuient le tir des Allemands. Avec beaucoup de précaution, ils parviennent en rampant à joindre Bassi, toujours conscient, et le ramènent non sans mal. L'instituteur témoigne. Le bon docteur Duneau, assez corpulent, est peu rompu aux exercices sportifs suffoque. Et nous devons nous arrêter plusieurs fois pour lui permettre de reprendre son souffle. Le blessé est amené au café Mathe. Il n'y a aucun espoir de le sauver. Les SS quittent l'hôtel Prugne et rejoignent ce resté à la voie 7. On relève le corps de Syma Kizar autour de l'hôtel. Près de la Syrie. Celui du facteur, monsieur Olivier. En face de l'écluse. Une ambulance, venue de Thiers, pour transporter Madame Bertrand est réquisitionnée par les Allemands pour transporter leurs blessés. et puis dans l'après-midi, ils sont venus nous dire qu'ils risquaient de brûler les fermes, de machin, et ce qui fait qu'à la nuit dormée, on est partis coucher dans une ferme à côté. Et avant de partir, ils nous ont amené un an qui s'appelait Bataille, qui avait été blessé, qui avait eu de mal, et qui lui était rentré dans le genou, de part en part, qui était rentré dans notre montée, des machins. Ils l'ont amené jusqu'à une maison là-haut. On a soigné nous avec mon frère. Puis on a dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a dit on va l'amener à un docteur et on l'a chargé sur un vélo. Et puis il est parti, il l'a amené à Seine, un vélo, chez le docteur Rulier, c'est le docteur Roussel. Vers 14h, une patrouille de renforts allemande venant de Thiers arrive au village. Vers 16h arrive le gros de la troupe conduite par le lieutenant Zinkel. Des armes sont retrouvées sous l'école. Grande agitation au village. Les SS perquisitionnent les maisons. Bassi est retrouvé au café Mathe. L'officier allemand, Revolver au point, veut le faire parler. Charrier explique qu'il s'agit d'un ouvrier agricole venu au bourg qui n'a rien à voir avec les résistants. Les munitions ont été retrouvées chez Madame Cartade. Elle est également accusée par les Allemands d'avoir donné des soins aux blessés. Quant à Fraisse, pendant la nuit, il a été revêtu de vêtements civils pour passer pour un touriste en vacances. Il sera transporté par ambulance à l'hôpital de Thiers. Parce qu'il a réuni tous les gens de Valor sur la place. Toujours le même lieutenant avec le bras coupé. Je crois bien que c'est lui qui a encore réuni tous les gens sur la place. Monsieur Charrier qui connaissait un peu l'allemand. Ils ont discuté, discuté, discuté. Une trentaine de personnes sont rassemblées. Un échange très tendu s'engage alors entre l'officier SS et Monsieur Charrier. Parmi les SS, un Alsacien semble redouter que des mesures de représailles soient prises contre la population. On est à ce moment le plus intense où tout peut basculer. Monsieur Charrier, à force de patience, parvient à convaincre le lieutenant que la population de Valor n'a rien à voir avec les maquisards. Et à un moment, il leur a dit Raouste, foutez le camp. Il a gagné la partie. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? On ne sait pas. Oui, Monsieur Charrier, c'était un personnage très charismatique. C'était un militaire. Il avait du... Je pense qu'il était capitaine dans l'armée. et il avait fait son service militaire donc dans les années 30. Et puis, il a été prisonnier au début de la guerre et je pense qu'il s'est évadé. Et il est revenu après enseigner à Valor-Montagne et pendant toute la guerre, c'est lui qui enseignait. Et je me souviens qu'il avait souvent un habit militaire. Alors ça nous frappait, nous, les enfants. On avait un grand aspect pour lui. C'était quelqu'un de très droit. Il avait du charisme, il avait du courage et je pense que ça a joué énormément, oui. Le bilan final donné par la Stelf est état de 17 victimes avec une dizaine de maquisards et trois civils dont les deux jeunes chassagnes âgés de 18 et 14 ans. Sur le Trévis ou en bas le Trévis, il y avait deux jeunes deux jeunes qui étaient là qui marchent. Et quand ils ont entendu les Allemands crier ou autre, ils ont eu peur et au lieu de rester bien tranquilles, ils se sont mis à courir et les Allemands ont tiré et ils ont tué. Et après, on les a retrouvés on les a retrouvés tout près de Volant-Montagne en bas à la voie 7 dans le fossé. qui se sont chargés de ce travail là, ils ont ramassé et les ont tiré. Après une démonstration de force sur la place du village, les Allemands décident de repartir. Ils emmènent avec eux Bassi, deux maquisards inconnus blessés à la voie 7 et trois civils dont M. Roche des Chabanettes. Dans un rapport de l'armée allemande, il est fait état d'un affrontement violent avec une cinquantaine de terroristes et il est mentionné comme butin. Un touriste, trois camions, deux bicyclettes, un FM, onze fusils, deux pistolets et divers matériels comme couverture, chemise mais surtout des papiers et documents sur les activités terroristes. Bassi mourra le lendemain en cellule à Thiers, fraise à l'hôpital. Je ne sais pas si le lendemain ou le surlendemain ils ont enterré les maquisards qui avaient été abattus et quelques familles sont venues à récupérer quelques-uns et ceux que les familles n'étaient pas venues on les a enterrés dans le cimetière devant leur montagne. Je me rappelle qu'ils nous ont amené les enfants des écoles à l'enterrement des maquisards qui avaient été tués là. Je me rappelle on était vers le monument au Mour puis ils nous ont amené au cimetière on a accompagné les maquisards il y en a d'ailleurs je crois il y a des familles qui sont revenues en chercher et d'autres qui sont restées je pense qu'il y en a qui sont encore peut-être toujours dans le cimetière de volant montagne ou leur tomber dans le cimetière de volant montagne. Malgré le danger quelques habitants ont eu le courage d'aider les maquisards blessés et grâce à leur sang-froid et à l'intervention de M. Charrier les vols-rois ont sans doute échappé ce jour-là à une répression sanglante du type de sel perpétué un mois plus tôt à Oradour-sur-Glane. Ça ne m'a fait peur pas trop. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a eu tellement peur. Ils ont beaucoup parlé de ces événements-là les gens ? Les gens en ont parlé oui ils en ont parlé ils en ont parlé mais quelques jours après je me souviens il y avait des allemands qui sont passés dans les maisons qui sont passés dans les maisons et ils ont regardé partout partout dans les chambres partout tout ça ils avaient même ouvert mon lit que je n'étais pas contente et puis après quand ils sont repartis je les revois encore ils se sont mis vers la cuisinière et ils ont parlé ils ont demandé des choses à ma mère mais elle n'a jamais pu comprendre ce qu'ils voulaient. Ils m'ont interdit souvent et les derniers jours ils sont montés ils sont partis de voleur c'était vers 11h du matin alors là on se rappelle le mois suivant le 103ème bataillon FTP du maquis Guy Mokey participera à la libération de Thiers et depuis chaque année un hommage est rendu aux victimes de cet événement tragique Friedrich Morte pour la France Benaret Morte pour la France Franzelski Morte pour la France Adam Morte pour la France Le Huer Morte pour la France Furmanowski Morte pour la France Pasquin Morte pour la France De Stern Morte pour la France Dupré Morte pour la France Dupy Morte pour la France Fraisse Morte pour la France Bassi, Châtain, Olivier, Chassagne et Chassagne.